Générique 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 Dernière partie du bocal local, Daniel Levoyer, bonsoir. Bonsoir. Président, directeur de publication de la Vimancel et Sartoise, numéro 451 qui vient de sortir. Il est tout frais. Oui, il est tout frais. Il n'est pas encore en cuir. Il n'est même pas encore en cuir. Je dis ça parce que c'est vrai que c'est parce qu'il a brûlé le directeur d'antenne, mais il vient de sortir, invite Daniel. Voilà, on s'est fait ça ce matin. La DB aux 24 heures du Mans, évidemment, Daniel, pour un numéro qui sort au mois de juin. Il y a toujours quelque chose consacré. Tous les ans, on fait un dossier. Aux 24 heures du Mans. Je reviens sur votre édito, justement, Daniel, d'une manière assez courte, mais je trouve qu'il résonne un peu actuellement. Avec l'actualité, c'est vrai. Oui, avec cette dernière phrase, si seulement il en était ainsi de tous les combats entre les nations. C'est-à-dire que vous parlez, on va dire, de la rivalité, des pseudoguères qu'il peut y avoir entre constructeurs lorsqu'une course automobile. Et du comportement du public. Exactement. Effectivement. Et finalement, ça reste du sport, même si c'est parfois un peu compliqué, âpre. Ça m'a gardé, mais cela dit, il y a un respect total et des coureurs et des participants et des spectateurs. Effectivement, c'est un moment d'émotion au moment quand les hymnes nationaux sont joués. Et c'est là où on se rend compte que le sport est assez fédérateur. C'est-à-dire que l'on soit juif, arabe, français, allemand, espagnol, enfin voilà, peu importe, on se retrouve tous sur une même constitution, un même événement. Absolument. D'où ma conclusion. Voilà, d'où votre conclusion. Si seulement il en était ainsi de tous les combats entre les nations. Parlons maintenant, notamment, de ce dossier consacré au DB. DB au 24 heures du monde, DB pour deux initiales. Deutch, Bonnet, René Bonnet, Charles Deutch, qui ont... qui avaient préparé des voitures avec des moteurs Citroën. L'un était garagiste, l'autre ingénieur. Absolument. Oui, absolument. D'ailleurs, je crois que si l'un était garagiste et l'autre ingénieur, inversement, ils pouvaient être ingénieurs tous les deux, en tout cas. C'est ça. Et c'est vrai qu'ils avaient participé, Deutch a participé une seule fois, en 38, sur moteur Citroën. Et puis, Citroën n'a pas fait perdurer l'aventure. Ils se... Après-guerre, parce qu'il y a une interruption quand même de 10 années, en 49, ils se sont retrouvés avec des moteurs Panhard. Et là, c'est, on va dire, l'épopée... L'épopée de 49 à 62, sans interruption. Alors, avec des hauts et des bas, mais avec de belles performances pour des petites voitures. Et de très belles... Alors, c'est marrant sur le côté petit, parce qu'on apprend aussi pour certains, alors ceux qui connaissent bien les 24 heures du monde, dans la mécanique et tout ça. Mais on apprend que finalement, on diminuait la cylindrée. On diminuait la cylindrée et on augmente les performances. Voilà, c'est ça. Ce qui est assez étonnant. Ce sont des voitures qui se permettaient d'être un de 170 quand même, en 59, 60. Ce qui veut dire que ça poussait déjà, pour des petits moteurs, pour des moteurs de 55 chevaux. Donc, je ne sais plus combien de centimètres cubes, 800 et quelques... 1911 centimètres cubes, ou il y a 1490. Vous êtes déjà dans les dernières années. 49, là, oui. Voilà, c'est ça. Donc, effectivement, c'était des petits bolides déjà, qui ont gagné à l'indice de performance, à l'indice énergétique. Et au rendement énergétique aussi. Et au rendement énergétique. Parce que quand j'ai lu ça, j'ai dit, ah, carrément, au rendement énergétique aussi. Déjà à l'époque. Déjà, oui, oui. On parlait de rendement énergétique. Pour tout vous dire, j'ai quand même une préférence pour ce type de voiture, d'avant ou d'après-guerre, mais celles de cette année, qui sont de fort belles voitures, qui vont à des vitesses, je ne vous le dis pas, mais qui se ressemblent. Oui. Oui, il y a un côté uniformisation de... Ça m'ennuie un peu. Oui, des technologies, c'est vrai. Mais c'est vrai que je ne suis pas un grand spécialiste. C'est Jean-Pierre Delapérenne qui signe l'article sur DB. Chaque année, on arrive à trouver encore des histoires presque méconnues sur cette course mythique ou autour de... Méconnues, non, mais sur... Oui, DB, ce n'est pas finalement méconnue. Oui, on a effectivement des dossiers pour les années futures. Oui, 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 oui. Il y a tellement d'anecdotes, tellement d'histoires. Non pas à Mulsanne, puisque ça manque de bras, quand même, à la vie de mancée des chartoises. Et puis, tout le monde ne s'intéresse pas au monde automobile. Nous serons présents sur son concurrent, rue Naudière, donc à Riau-Din, où il y a un beau plateau Ferrari. Et puis, nous serons présents, mais là, pour... Si, quand même, à Saint-Saturnin, Marcos. Et puis, à la course, bien entendu. Bien entendu. Je suis à la course. Oui, sinon... Vous n'êtes pas un spécialiste, mais vous êtes un... Alors, regarde, ce n'est pas mercantile. Mais on est obligé. Et puis, quand même, si, si, ça fait partie du patrimoine. Oui, bien sûr. Excusez-moi, je suis un petit peu... Chaque année, les 24 Heures du Mans, tout le monde attend ça avec... Nous ne parlons pas que de patrimoine culturel, de patrimoine sportif. Ça fait partie de la culture, c'est toi-même. D'autres dossiers, bien évidemment. Alors, je sais que ce n'est pas un... Il y a quand même quelques pas sur ce dossier, ce quartier oublié de Pain Perdue. Oui. Alors, Daniel, autant, franchement, je ne vais pas me mettre en historien de la Sarthe, mais à force de recevoir des gens ici, j'ai eu l'occasion d'entendre parler de beaucoup de quartiers du Mans, d'histoire et tout. Mais alors, ce nom de Pain Perdue... Eh bien, c'était un quartier... À l'université. Campagnard, aux limites du Mans, Côté Université, Côté du Ribet, aujourd'hui, L'université, Vaurouzé, Voilà. Et puis, c'est l'avenue Clotz, maintenant, qui laisse encore une petite parcelle... C'est génial, on voit toutes les anciennes maisons et tout. C'était des bâtis à l'ancienne, des bâtis un peu faits de briquet de broc. Oui, ce qu'on appellerait des préfabriqués, presque, maintenant, si on veut. Alors, on avait le même... Enfin, pour le pendant, la cité Richard, Côté Sablon. C'est un peu le même esprit. Et c'est un quartier qui a... Enfin, la ville qui a mangé toutes les terres autour. Et les petites maisons ont fait place aux maisons de qualité, aujourd'hui, et aux bâtiments auxquels on sait qu'ils sont de l'université et autres. Là, on parle du Mont avec les 24 heures, avec ce quartier. Il y a toujours aussi... C'est la Sarthe, la Vimencelle et Sartoise. Et vous le revendiquez et vous en parlez régulièrement. Quand Sablier, il met avec Chicorée. Ça, c'est pareil. C'est des choses qu'on ne connaît pas trop. William. La Chicorée, William. Alors ça, il en est peut-être moins consommé aujourd'hui. Moi, je sais que j'ai vécu, j'ai grandi dans une maison où ça... Les vapeurs, les odeurs de Chicorée, les effluves, ma foi, embaumaient toute la maison, la petite maison. Les Williots sont venus de Poix-du-Nord. Excusez-moi. Eh ouais, mais il n'y a aucun problème. J'ai pris un petit coup de frais à la montagne ces derniers jours. Ils se sont implantés à Sablé en rachetant le château qui allait s'en aller peut-être en démolition ailleurs. Et l'aventure Chicorée-Williots a duré jusque dans les années 63 ou 64 avant d'être rattrapés par leur destin et d'être bûs ou mangés par les Leroux. La Chicorée-Leroux. C'est vrai que c'est... Belle aventure quand même puisque ça avait... Alors c'est dans le château de Sablé aujourd'hui qui est la propriété de l'État parce que c'est là que l'on restaure les incunables et autres vieux ouvrages. Et il y a toujours aussi des portraits dans la vie mancelle et sartoise. Portraits d'écrivains, portraits d'autres personnes. Encore, c'est encore un article signé de vous, Daniel. Pierre Salinger, on dit, hein ? Salinger. Salinger, oui, Salinger. Salinger, c'est pas... Quelqu'un proche du président Kennedy ? Ah ben c'était son directeur de presse, son directeur de... Oui, de la communication et la presse, effectivement. Donc autant dire qu'à l'époque ça commençait vraiment à être quelque chose d'important qui n'était pas si loin de chez nous. Pardon ? Il n'était pas si loin de chez nous. Non, puisqu'alors, bon, avant d'arriver à la Charte-sur-le-Loire et à épeigner sur d'Ème puisqu'il était... Il avait racheté le Château des Pins à quelques encablures de la Charte-sur-le-Loire et comme c'était un amateur, c'était... Il aimait la bonne chair, c'était un amateur de bon vin, il a découvert le janier en venant à la Charte-sur-le-Loire chez Noël Pasto qui lui recevait les Aston Martins et donc là ça buvait franc et ça mangeait les rillettes également. Donc il est venu ici, il a fait connaître au-delà de nos frontières, au-delà des mers, des océans, de l'océan, le janier, les rillettes et ce qui est intéressant aussi de savoir c'est que Jacqueline Kennedy est le dernier des Kennedy, sénateur, le dernier frère des Kennedy et sont venus ici tout à fait. Et vous l'avez connu ? Salinger. Salinger, oui. J'aurais bien aimé connaître Kennedy parce que quand on a 18, 19 ans... Eh oui, c'était un espoir pour les États-Unis. Mais j'ai connu Salinger pour l'avoir rencontré à signature de livre et j'ai eu une belle dédicace de lui. Voilà, c'est un moment inoubliable. Oui, j'imagine bien. Tous ces dossiers sont évidemment à retrouver dans la vie mancelle et sartoise. Il y a... On en a parlé sur le dossier sur le DB, sur la DB, également sur le quartier du pain perdu, on l'a dit Salinger. Mais il y a autre chose, il y a aussi les agapantes en fin. Les agapantes de nos jardins, Ambroise Gentile, le jardin des plantes. Et puis un peu de poésie avec Joël Sadler. Ah, à partir de quand on le retrouve, Daniel, dans Kiosque ? Les abonnés l'ont reçu, demain il est en kiosque, jeudi il est en kiosque et voilà ça. Alors jusqu'en septembre puisque là, on prend un peu de vacances. On se retrouvera pour la 25e heure du livre, je le précise. Eh bien, merci beaucoup, numéro 451 de la Vimancelle et Sartoise qu'on est toujours heureux de présenter et d'avoir avec vous, Daniel, une partie du sommaire décortiquée dans cette émission. C'est toujours un bonheur de vous recevoir. C'est la fin du Bocah local. Merci. On se retrouve très bientôt en septembre, Daniel, pour un prochain Vimancelle et Sartoise. Merci. Sous-titrage ST' 501